Mehdi est chargé de la réhabilitation des espaces verts de ce village, condamné à deux ans de prison pour piratage informatique et escroquerie bancaire. Il travaille dans ce chantier d'insertion tous les jours, pendant les neuf derniers mois de sa peine. Ça m'a donné quelque chose que je n'avais pas, c'est-à-dire de l'ambition à vouloir avoir une carrière stable. Ça m'a apporté aussi une stabilité. Puis c'est une bonne chose. Moi, je n'ai pas envie de retourner en prison. Et je n'ai pas non plus envie d'être dehors et de ne pas avoir de travail. D'avoir besoin de faire des choses qui sont illégales, par exemple. Encadré par des professionnels, une douzaine de détenus condamnés à de courtes peines travaillent à la réhabilitation du village médiéval de Bransion, Bourgogne. Le chef, il nous dit ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on a à faire. Non, la question de ça, on est bien. Comme des travailleurs, c'est pareil. Sauf que le soir, on rentre en prison. Cette expérience est menée ici depuis 7 ans. Un moyen pour les détenus de prendre confiance en eux avant leur remise en liberté. Ils viennent ici pour effectivement voir qu'est-ce que c'est que le travail. Et ils peuvent exercer, approcher différents champs professionnels, différents métiers. Plus de la moitié des personnes qui participent à cette action partent pour des contrats à durée indéterminée ou pour les plus jeunes vers des formations qualifiantes qui leur permettent ensuite de s'inscrire dans le monde du travail. Au-delà de remettre un pied dans le monde du travail, les initiateurs de cette expérience y voient aussi une alternative à l'incarcération. Merci. Merci. Merci.